bon ok les gars je crois que je vous ai caché quelque chose ces derniers mois vous avez vu que j'étais très souvent avec mon copain et il ya beaucoup de monde qui m'ont demandé si on comptait emménager ensemble j'ai toujours dit que non et que je souhaitais vraiment garder mon appart et mon indépendance mais dans cette vidéo je vais vous en révéler un peu plus sur ce qu'on a décidé de faire cette année et sur notre projet d'appart slash studio bref je vous laisse visionner cette vidéo j'espère réellement qu'elle vous plaira n'hésitez pas à me dire en temps réel en commentaire ce que vous pensez de ce petit projet mais aussi de l'appartement et de comment il est aménagé welcome les copains j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve encore avec mon copain qui ne veut pas me lâcher ok aujourd'hui on vous accueille dans notre nouvel appartement enfin vous allez voir mais c'est un douce mètres carrés qu'on partage à deux on avait envie de vous présenter et aussi bah voilà de vous expliquer un peu comment chacun on a trouvé des apparts à paris comment on a fait pendant ces années étudiantes et tout alors on va vous faire un petit background je vais aller très très rapidement mais j'ai vécu trois ans à lille j'ai vécu une année toute seule une année j'avais encore mon appart mais je vivais un peu dans la coloc de mon ex et six mois en coloc avec mon ex donc j'ai cherché un peu des apparts de différentes manières puis j'ai emménagé à paris et ironiquement c'est l'appart que j'ai eu le plus de simplicité à trouver et c'est le meilleur compromis je dirais que j'ai pu trouver enfin c'est l'appart où j'ai eu le moins de galère je vous expliquerai juste après comment j'ai pu financer mon appart parce que vas-y tu peux nous expliquer ton background d'appartement sur paris non genre depuis le début alors mes premières années d'études j'étais en cité hu ensuite il ya eu le confinement donc j'étais chez les marins quand j'étais sur l'on idem en cité hu je suis arrivé à paris les premiers mois j'étais en coloc donc à saint-denis ce qui est moins cher d'être en banlieue en plus en coloc en plus tu peux bien travailler en plus tu peux très bien travailler et quand tu es en coloc c'est vrai que partager un environnement à 200 pièces à part c'est nickel pour bosser je me suis trompé du coup je me suis installé tout seul pendant six mois dans un appart dans le 17e qui était plutôt sympa bâtignol trop cool c'est un petit village dans paris et c'est il ya des parcs il ya plein de plein plein de familles c'est hyper hyper chaleureux comme endroit c'est dans cet appart là c'était un bail court juste de six mois mais on m'avait annoncé qu'il y avait des cafards mais qu'ils allaient traiter c'est ça et quand je suis arrivé pendant quelques semaines ça allait mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas traité à fond parce qu'il y en avait encore et plus les mois avançait plus il y en avait donc heureusement que je suis parti au moment où ça devenait critique c'était un 9 mètres carrés il n'y avait pas de porte pour les toilettes c'était vraiment petit après ça se fait en vrai ça se fait c'est juste que les cafards genre c'est chiant surtout pour le prix que tu payes dans le 17 qui est des cafards ouais trop trop chou et maintenant je suis dans un quartier tout aussi tout aussi charmant il ya quelques pas de je sais pas si vous connaissez barbès rochechoir c'est un quartier qui a pas une très bonne réputation dans paris bon j'en parlerai plus tard dans la vidéo ouais parce qu'on a beaucoup de choses à dire aussi sur les quartiers donc on vous le dira plus tôt à la fin et on avait envie très très rapidement de vous expliquer comment on avait financé nos appart et si on les financé complètement et tout parce que je pense que c'est des choses à prendre compte dans le sens où si tu as un budget de 2000 euros ou de 400 euros à paris ça va pas être la même chose et je sens les commentaires parce que avec mon premier copain on avait fait la même vidéo tu l'as jamais vu ou pas je crois que j'ai pas vu celle là bref vraiment c'est une vidéo qui a quasi 100 000 vues genre là elle a trop trop bien marché ah mais si je l'ai vu évidemment avec ton premier copain ok ouais je me suis trompé il y en avait tellement j'en ai eu deux et bref on avait fait une vidéo où il montrait son appart est toujours à paris et vraiment le nombre de commentaires que j'ai eu en mode c'est n'importe quoi vraiment c'est pas une vie mais des gens qui nous attaquaient sur mode des fois tu n'as pas le choix des fois c'est tes études enfin lui il était en fait parce qu'ils connaissent pas je pense qu'ils connaissent pas le terrain sur paris sachez que c'est une réalité et que c'est aussi un choix qu'on a fait d'habiter à paris donc ça sert à rien de nous dire à la campagne vous pouvez avoir une maison avec ce prix là si on est à paris c'est parce qu'on a des raisons d'être à paris donc moi pour vous expliquer j'ai eu de la chance quand même d'être aidé par mes parents pour payer mon loyer ce qui fait que j'ai trouvé un appart aux environs de 700 euros charges comprises et je l'ai trouvé grâce juste à des potes en fait j'ai dit à mes potes ok là j'ai un stage maintenant sur paris si vous en entendez parler et de fine en aiguille grâce aux gens que j'ai rencontré à mon école on m'a proposé un appart donc genre tout est compris et franchement pour paris je trouve que c'est pas énorme et donc aujourd'hui je suis en alternance et c'est un conseil que je vous donne pourquoi pas si vous avez l'occasion de faire de l'alternance dans une école bah moi ça me permet d'avoir un réel salaire et ça me fait trop d'humains parce que j'ai eu de la chance encore une fois d'avoir des parents je suis totalement consciente qui m'aide mais j'aime pas trop être redevable et j'aime bien aussi le fait de pouvoir me payer moyenne des choses et donc toi pour les petits jobs donc l'année dernière j'étais en césure pour faire de la musique à fond il faut savoir que toutes les années précédentes donc quand j'étais juste étudiant enfin je faisais de la musique aussi à côté mais quand j'étais encore étudiant et en cité eu c'est mes parents qui payent le loyer mais là pour l'année de césure comme je voulais vraiment être indépendant et faire comprendre mon choix de faire de la musique à fond à mes parents j'étais totalement autonome c'est à dire que je paye donc moi même mon loyer donc aujourd'hui je travaille plus ça va être trop compliqué d'allier ça avec l'emploi du temps des cours mais en fait pour la musique j'ai dû avoir un statut d'auto entrepreneur ce qui est cool c'est qu'en fait ce statut là me permet aussi de faire des missions juste des petits jobs c'est un peu de l'intérim en gros quand je veux et autant d'heures que je veux du coup et donc j'avais envie de vous parler du partenaire de cette vidéo qui est parcours je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais c'est quelque chose que je connais depuis des années parcours c'est une plateforme qui te permet de devenir tuteur en gros quand tu es étudiant tu peux postuler sur la plateforme c'est totalement gratuit donc n'hésitez pas à faire le test et puis si finalement vous changez d'avis ou que c'est compliqué vous serez accompagné par quelqu'un donc vous ne serez pas du tout obligé vous pouvez juste tester pour voir si c'est possible et donc tu pourras ensuite aider les jeunes à faire leurs devoirs et être rémunérés bien sûr les rémunérations sont plus élevées que dans la plupart des jobs étudiants pour en avoir connu pour en avoir vu pour avoir déjà essayé t'es payé entre 15 et 19 euros de l'heure et les séances sont souvent de 1h30 à 2h30 ce qui est hyper cool c'est que c'est pas un temps plein tu peux choisir les créneaux qui t'arrangent et te faire un petit peu d'argent comme ça il y a aussi une flexibilité au moment des partiels donc assez important c'est un point que j'avais noté j'étais en mode bien joué parce que des fois ça peut être le stress et ça évidemment c'est possible à paris et dans d'autres villes donc comme je vous l'ai déjà dit je fais pas énormément de placement de produits et de publicité sur ma chaîne mais là ça me paraissait totalement cohérent sur une vidéo où on vous parle d'un part étudiant de tips je sais que c'est compliqué de trouver un job étudiant que parfois en plus c'est pas toujours hyper stimulant et là c'est cool parce que tu es avec des jeunes tu es stimulé parce que tu leur fais quand même réviser les cours et en plus c'est bien rémunéré donc encore une fois n'hésitez pas à aller dans le lien que je mets en barre d'infos si vous allez voir le site vraiment suivez mon lien parce que c'est comme ça que moi après je peux montrer à la marque que vous avez été intéressé tout genre je tiens à le préciser parce que avant de bosser dans l'influence je ne savais pas donc plus bienvenue dans le petit salon alors c'est un salon qui est extrêmement restreint en termes de place on voit mes pieds avec mes petits trous dans les chaussures alors pour l'instant c'est pas très présentable parce qu'il ya beaucoup d'affaires mais il est destiné à devenir beaucoup 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 plus cosy avec une petite table basse bon là j'ai pris le tabouret du piano histoire de mais en vrai c'est un peu un endroit de détente et on aura une petite table je vais acheter je vais vous donner mes titres pour trouver des meubles pas trop cher et vraiment dans votre quartier je pense que c'est tout vu mais je vous en parlerai tout à l'heure mais on va voir une petite table ici qu'on pourra des pieds mais sur le côté comme ça apolline pourra faire ses montages donc je travaille dans le bureau qui est juste derrière et des livres qu'il n'a jamais lu non mais c'est parce que commence petit à petit à mettre la lecture et voilà tu peux nous montrer ensuite on a la salle de bain hop waouh cool ici en fait c'est qu'on a une porte pour les toilettes c'est rare et il y a une raison pour laquelle je suis très content d'avoir cette salle de bain bien qu'elle soit très petite et mais tout même très bien agencée avait exactement les mêmes éléments lavabo toilette douche mais sur peut-être un mètre carré et demi de moins et il n'y avait pas de porte il y avait juste un rideau voilà c'est cool il y a une belle hauteur sous plafond donc on peut s'empuyer avec pauline tous les deux on va faire la courte échelle et juste derrière à deux c'est cool quand c'est un économiste de lourd ça c'est vraiment bien vous pouvez nous dire d'où viennent ce fauteuil et cette petite lampe s'il te plaît fauteuil et cette lampe viennent tous les deux de leboncoin alors merci à leboncoin pour ce partenariat en vrai la totalité vraiment la totalité de mes meubles ici c'est leboncoin mes chaises mon bureau les tiroirs le petit caisson ici le fauteuil et la lampe j'ai tout acheté sur leboncoin et ce qui est simple enfin ce qui est cool vous allez trouver les meubles dont vous avez besoin directement dans votre quartier dans chaque arrondissement il y a toujours des gens qui vendent des trucs et tu peux choisir aussi les prix maximum que tu veux en fait que je fasse ton budget moi je mets max 10 15 balles je trouve toujours des trucs qui sont quand même de bonne qualité enfin genre le fauteuil il est quand même sympa et aussi quand vous allez chez les gens n'hésitez pas à leur demander s'il y a d'autres choses à vendre parce que souvent c'est des gens qui déménagent ouais voilà petite cuisine c'est la chose pour l'instant enfin c'est l'endroit où il est le moins rempli mais nous avons ce qu'il faut pour ranger voilà pas de four mais on est habitué à paris et ensuite notre endroit préféré et ce qui explique pourquoi cet appart est un petit peu à nous deux en fait exact bureau piano et évidemment mes habits bon il ya un deuxième tiroir enfin deuxième placard mais on s'en fiche un peu mais ici c'est là où les choses se passent donc c'est ici où je fais des sons c'est là où je réalise aussi mes cours bref et ce qui est cool c'est que je peux accueillir du monde parce que j'ai une chaise une deuxième un petit tabou à la barre et donc quand on veut mixer des trucs à plusieurs ou faire du montage avec pauline on peut se mettre à deux et travailler à deux ce qui est trop cool c'est que ça fait vraiment un espace créatif et en fait pour vous expliquer là on mettra aussi mes trucs pour faire de la photo pour avoir vraiment de la place et ce qui est bien c'est que bah voilà là il ya le piano là il ya l'espace rangement là il ya plus l'espace travail et c'est vrai que dans mon appart mon appart est trop cool on y est souvent mais il n'y a pas d'espace défini comme ça et il n'y a pas la possibilité d'en définir on a vraiment l'impression d'être dans une pièce alors il n'y a pas de séparation on est dans une pièce pour le travail et c'est petit mais c'est trop bien et donc au niveau de la déco le tapis est ce que tu peux nous dire d'où ça vient avec le tapis c'est le bon coin aussi voilà mais pour les par rapport aux puces de lits passez à 30 minutes minimum au sèche-linge les trucs que vous achetez si vous voulez éviter ça voilà mais en vrai très bon espace espace très cosy et surtout espace parfait pour filmer des contenus parce que pour nous c'était hyper important il ya un manque de luminosité dans cet appart mais il fallait qu'il y ait au moins l'espace cosy et la possibilité de filmer plein de tik tok et plein de vidéos youtube comme vous pouvez voir sur mon compte depuis un mois il y a des vidéos tous les jours tous les soirs et évidemment c'est l'inverse il n'y a rien mais t'es où taïd ? taïd ? taïd ? taïd ? mais tu es là ? salut ! alors c'est un peu ghetto pour l'instant parce que je me suis pas occupé vraiment donc il y aurait une petite table de jouets avec une petite lampe et ils m'ont quand même et des coussins parce que montre le coussin à une fois là et puis on a ça et on a mis des pulls dedans on a mis des pulls dedans pendant le soir pendant deux nuits mais c'est cool enfin c'est un endroit encore une fois ce qui est sympa dans cet appart c'est que bien qu'il n'y ait techniquement qu'une pièce en fait ça fait quand même différents espaces t'as un espèce couchage en haut t'as un espèce travail juste en dessous et plus ça monte de l'autre côté et surtout il y a de la hauteur parce que moi j'ai déjà eu des mezzanines où il n'y avait aucune hauteur et c'est hyper chiant parce que tu te sens oppressé aussi ce qu'on trouvait ça cool c'est si on fait venir des gens parce que le but à terme c'est de faire des shootings pourquoi pas faire venir des gens avec qui on fait de la musique en bas et tout bah oui il n'est pas très rien en bas pendant que moi je pionce comme une l'autre et comme vous pouvez le voir en vrai l'espace est quand même sympa genre 13 mètres carrés bon on va redescendre pour finir la vidéo pour débriefer d'ailleurs on a oublié de vous présenter la vidéo mais si vous voulez prendre un nom meublé il faut qu'il fasse plus de 13 mètres carrés pour que vous ayez un peu plus d'appels donc un peu plus d'aide s'il fait en dessous de 13 mètres carrés vous n'avez pas d'aide en plus par rapport à un meublé donc on espère que ce rapide petit studio tour vous aura plu on cherche un nom pour notre atelier merde on cherche un nom pour cet espace qui sera un espace créatif et on voulait vous parler très très rapidement des arrondissements parce que en fait quand j'entends les gens dire qu'ils ne trouvent pas d'appart à Paris c'est que je pense qu'il y a aussi une manière de chercher dans le sens où si tu cherches un appart avec un budget de 500 euros dans le 16ème c'est rare de trouver alors qu'il y a des arrondissements où c'est beaucoup plus simple de trouver mais c'est aussi des arrondissements qui vont être moins bien vus et on voulait juste très rapidement faire un point sur ça et sur Paris de manière générale donc cet appart je paye 550 donc c'est 550 avec l'eau mais l'électricité et la fibre c'est à ma charge ce qui fait que je paye environ 620 mais avec la CAF ça me fait 220 euros de moins donc je paye en gros 400 euros sachant que le quartier est un peu moins bien après encore une fois là tu as besoin de trouver très très rapidement oui c'est la compète et en fait quand on a un oui pour une visite d'appart on préfère sécuriser et se dire ok je vais le prendre mais aussi pas à cause de l'urgence parce que quelques jours plus tard je redescendais dans le sud pour les vacances donc il fallait que je trouve un truc avant de revenir l'urgence ça va tu vois c'est pas enfin t'as trouvé un truc quand même incorrect oui j'ai trouvé quelque chose de correct en deux jours voilà et donc c'est tout ça pour vous dire que c'est pas impossible de trouver un appart à Paris si vous avez pas de garant vous pouvez utiliser garantie visuelle j'ai pas trop envie qu'on s'étale dessus parce que la vidéo est déjà longue mais en gros je vous mettrai le lien du site pareil en barre d'infos et ça vous permet d'avoir un garant même si vous n'avez pas de garant et donc c'est ce que Time fait et voilà encore une fois il y a des solutions à tout et donc par rapport aux arrondissements c'est vrai qu'il y a des arrondissements qui sont un peu moins bien vus mais n'hésitez pas à quand même à les visiter parce que oui des fois ça peut être des quartiers qui sont un peu moins bien fréquentés enfin c'est vrai il y en a moins à Paris et on va pas faire les hypocrites parce que quand t'es une fille et que t'as 20 ans enfin moi je sais qu'il y a des quartiers où je ne saurais peut-être pas aller mais vous voyez quand je dis que Time il habite dans ce quartier là les gens ils sont en mode l'angoisse et tout alors que c'est tout à fait normal et ça craint pas plus que le 16 c'est juste que c'est pas forcément la même ambiance c'est différent tu vois c'est pas le pari qui est vendu maintenant sur les réseaux sur Netflix donc on est en mode mais personne n'habite là-bas quoi enfin personne n'habite dans le marais personne n'a ni moyen d'aller là-bas et c'est justement dans ces quartiers là que tu vas aussi trouver des trucs vraiment abordables tu fais et donc n'hésitez pas à rester ouvert à certains quartiers à ne pas condamner un quartier parce qu'il a une mauvaise réputation parce qu'en vrai une fois que vous y allez vous allez vous rendre compte que voilà quoi enfin c'est à vous de vous sentir bien ou pas et tu peux te faire agresser dans le 16ème comme tu peux te faire agresser dans le 18ème après si tu ne te sens pas en sécurité dans ton appart et dans ton quartier genre il n'y va pas j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous voulez encore une fois financer ou vous faire un petit peu d'argent n'hésitez pas à aller sur Parcours et surtout à me faire des retours sur cette plateforme si vous en avez que ce soit positif ou négatif même si je pense que ce sera positif pour moi c'est toujours cool, intéressant et pertinent et encore merci à vous de faire vivre la chaîne de faire vivre tout ça si aujourd'hui on a des projets c'est aussi parce que que ce soit la commune de Thayne ou la mienne vous nous aidez à les faire vivre et donc voilà, big love et on espère que vous serez au rendez-vous et donnez un nom aussi à cet appartement on est ouvert à toutes les sujets on est ouvert à toutes les sujets toutes les suggestions et on est sûrement qui vit L'ном commission on est trois C'est parti !